Alors, pour les questions plus juridiques, on a avec nous ce soir Yurie Wiedmer, avocat à l'Utri. Donc je vous laisse la parole. Merci. Donc finalement, comme on ne peut pas compter sur le premier ni le deuxième pouvoir, ni sur le quatrième, la question c'est est-ce qu'on peut compter sur le troisième, donc c'est sur la justice. Werner nous a parlé tout à l'heure de la loi sur les épidémies, qui effectivement est entrée en vigueur il y a quelques années en Suisse, qui est la base juridique aujourd'hui qui a donné naissance à la loi Covid-19. La loi sur les épidémies, je vous laisse aller lire le message du Conseil fédéral qui date de 2011. Alors forcément, ce n'est pas une lecture extrêmement intéressante, mais ça donne quand même un aperçu assez parlant de la situation. La loi sur les épidémies définit deux situations différentes. On a la situation extraordinaire, la situation que l'on a connue au printemps, et la situation particulière que l'on connaît actuellement. Si vous regardez dans la définition exacte de ces situations, il y a une espèce de flou artistique en lien avec ces définitions, pour savoir comment est-ce qu'on peut définir de telles situations, qu'elles soient extraordinaires ou particulières. Ce qui est important de savoir, c'est que finalement, dans ces deux situations, le Conseil fédéral peut prendre la main, et finalement on a l'exécutif qui prend la place du législatif, mais ça tout le monde l'a compris, et c'est ce qui a amené ces fameuses lois Covid-19. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'en Suisse, on a ce qu'on appelle la Constitution fédérale, qui définit des droits absolument fondamentaux, qui peuvent effectivement être restreints. Et encore, certains, pour ma part, et pour la majorité des auteurs, considèrent que certains droits fondamentaux, mais je reviendrai après, ne peuvent absolument pas faire l'objet de restrictions. Toute restriction à des droits fondamentaux est consacrée par l'article 36 de notre Constitution fédérale. Il faut trois conditions qui sont cumulatives, en ce sens qu'il faut une base légale, il faut un intérêt public, et il faut que cette restriction aux droits fondamentaux soit proportionnée par rapport au but visé. Alors par rapport à la base légale, oui, on l'a, effectivement, c'est cette loi sur les épidémies, on pourrait essayer de chipoter, mais je ne pense pas que ce soit là le cheval de bataille principal. L'intérêt public que l'on met aujourd'hui en avant, c'est celui effectivement de la santé publique, pour garantir, dans le cadre du principe de précaution, la sécurité de la population en lien avec cette épidémie, moi je n'appelle pas ça une pandémie, mais j'appelle ça une épidémie de Covid-19. Et puis surtout, le principe fondamental sur lequel aujourd'hui, à mon avis, on ne peut pas restreindre les droits fondamentaux, c'est la proportionnalité au but visé. Et là, j'y reviendrai par la suite. Alors, quels sont les droits fondamentaux aujourd'hui, que l'on peut dire ce terme, mais que l'on piétine aisément et allègrement en Suisse ? Alors pour moi, c'est l'article 10 de la Constitution, qui est le droit à la vie et aux libertés personnelles, à l'intégrité physique et psychologique, et à la liberté de mouvement. Finalement, aujourd'hui, on a un gros problème par rapport à cet article 10. L'article 10, il fait directement et strictement référence à l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est le droit à la vie, au sens strict du terme, qui est un droit absolument fondamental, que l'on ne peut, sous aucun espèce de prétexte, restreindre. Il y a également l'article 11, qui est aujourd'hui, pour ma part, je le considère être totalement restreint et bafoué. L'article 11, qui est la protection des enfants et des jeunes. Je crois qu'on est aujourd'hui en train de sacrifier une génération sur l'autel de cette application de port de masse, comme l'a dit avant le docteur Regenbach. On a effectivement le problème de la restriction de la liberté économique, parce qu'on a des secteurs de l'économie entière qui sont aujourd'hui en grave danger de survie économique. Et on a un article, j'en parlerai plus tard, par rapport à des catégories de la population, par rapport aux droits de la catégorie de la population, qui est, je remonte d'un cran au niveau de cet article, donc je repasse là, dans la Convention européenne des droits de l'homme, qui est l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 3, qui est l'interdiction de la torture. Mais pas seulement, parce qu'il s'appelle comme ça, mais c'est surtout l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Et là, par rapport à une catégorie de la population, je pense notamment aux personnes qui sont actuellement dans les EMS, on pourrait effectivement tomber dans des traitements inhumains ou dégradants, comment ces personnes sont traitées. Voilà par rapport aux bases légales qui s'appliquent et aux restrictions aux droits fondamentaux que l'on vit actuellement toute la journée en Suisse. Par rapport à la disproportion, parce que c'est ça l'angle d'attaque pour moi qui est très important, c'est que je pars du principe, et je considère en tant qu'avocat, qu'il y a une disproportion crasse entre finalement les mesures qui sont imposées quotidiennement à la population et le but que l'on vise. Mais finalement, quel but est-ce que l'on vise aujourd'hui ? Parce que ça, on ne sait pas. On vise, je prends l'exemple du canton de Genève, avec la conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui, on vise une diminution des cas. On vise une diminution des cas pour autoriser, par exemple, en espèce, la réouverture des établissements de restauration. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une diminution des cas ? Le docteur Hagenbach l'a dit avant, ça ne veut rien dire du tout. C'est une diminution, on ne parle pas de malades, on ne parle pas de personnes qui sont à l'hôpital, on parle juste d'une diminution des cas. Et on est en train de restreindre les doigts fondamentaux de toute une partie de la population, en espèce, la liberté économique, au motif qu'on doit diminuer les cas de contamination au Covid-19. Aujourd'hui, on a une volonté, on a une volonté politique, on l'a vu encore à la dernière session, à la session actuelle au Parlement, de punir de plus en plus fort les différents récalcitrants aux mesures sanitaires, aux mesures sanitaires disproportionnées, qui sont imposées. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, ne pas porter un masque facial, pour une personne qui ne dispose pas d'un certificat médical, mais je reviendrai sur cette problématique plus tard, n'est pas punissable d'une amende d'ordre, parce que cette infraction-là ne figure pas dans la catégorie de la loi, en fait, sur le catalogue, si vous voulez, de la loi sur les amendes d'ordre, la LAO, qui contient, par exemple, typiquement, lorsque vous grillez en feu rouge, c'est 250 francs d'amende, mais il n'y a pas une ligne qui dit non-port de masque, c'est une zone obligatoire, ça n'existe pas. Donc comment est-ce que l'on fait, finalement, pour quand même infliger des amendes aux personnes qui ne portent pas le masque ? Alors, on va aller à l'article 40 de la loi sur les épidémies, l'article 40 de la loi sur les épidémies, qui dit qu'on peut prononcer une introduction totale ou partielle des manifestations, on peut fermer des écoles, on peut fermer des institutions publiques, on peut même fermer, finalement, des entreprises privées, et surtout, on peut interdire ou limiter l'accès, l'entrée ou la sortie de certains lieux. Et c'est ça, en fait, la problématique, c'est que cet article 40-là, qui renvoie à l'article 83 de la LEP, la lettre J de l'article 83, qui dit, en fait, qu'une personne qui contrevient à des mesures visant la population s'expose à une contravention, donc à une amende. Et c'est comme ça, finalement, qu'on arrive à appliquer une amende à une personne qui ne porte pas le masque facial dans un endroit où ce masque est déclaré obligatoire. Alors, par exemple, moi, je parle dans le canton de Vaud, parce que je suis dans le canton de Vaud, c'est des amendes qui sont traitées par la préfecture. Et alors là, j'ai assez peu de cas, aujourd'hui, pratiques à proposer, mais je sais que des confrères suisse-alémaniques ont fait des recherches juridiques très approfondies, qui sont très intéressantes, pour venir dire qu'en fait, il n'y a pas de base légale suffisante au niveau du code pénal pour venir infliger de telles amendes. Mais je suis convaincu que, malheureusement, un tel jugement ne pourra pas intervenir ni en première, ni même en deuxième instance, mais il faudrait pousser le vice, ou finalement, il faudrait pousser l'exemple jusqu'au tribunal fédéral pour voir si ça tient la route. Aujourd'hui, je n'ai pas connaissance de cas qui soient montés si haut dans la hiérarchie judiciaire en Suisse. Donc, finalement, c'est une sorte d'expérimentation judiciaire que l'on doit faire, nous, en tant qu'avocats et juristes, qui sommes sensibles à la situation. Toujours par rapport au masque. Par rapport au masque, on l'a vu, l'ordonnance Covid-19, actuellement en vigueur du Conseil fédéral, n'impose pas le port du masque aux enfants de moins de 12 ans et à des personnes qui ne peuvent pas en porter pour des raisons particulières, notamment médicales. Et c'est là où je rencontre dans ma pratique quasiment quotidienne un certain nombre de problématiques avec des gens qui ont des certificats médicaux, qui ont des certificats médicaux parfaitement valables et qui les autorisent à ne pas porter de masque pour des raisons médicales. Mais forcément, le côté médical, c'est quelque chose de très intime. On n'a pas forcément envie de dire pour quelles raisons on ne peut pas porter de masque. Ça peut être pour des raisons physiques, ça peut être pour des raisons psychologiques. Ça peut être pour des enfants ou des adolescents depuis 12 ans qui doivent porter le masque à l'école, ou ça peut être finalement pour des adultes. Et là, je pense qu'on a un gros problème au niveau de la stigmatisation de personnes qui se voient refuser l'accès à certains lieux publics alors que ces personnes disposent d'un certificat médical et qu'elles devraient avoir accès. Dans la majorité des cas, ces personnes, après discussion avec le gérant d'un magasin ou finalement avec le propriétaire d'un garage ou ce genre de choses, se voient accorder l'autorisation de rentrer. Mais j'ai des cas où effectivement les gens vont jusqu'à appeler la police qui des fois, en voyant le certificat médical, disent effectivement que cette personne a le droit de rentrer à cet endroit, a le droit de participer, par exemple à une audience au tribunal sans avoir de masque, a le droit d'aller à l'école sans port de masque. Le contraire viendrait à stigmatiser l'étudiant, viendrait à stigmatiser le malade de manière très prélintique. De la même chose, finalement, où on dirait je refuse l'accès à mon commerce à toutes les personnes qui ont les cheveux blonds. C'est totalement arbitraire et ça ne repose sur aucune espèce de base légale applicable. Et là, on a vraiment mis comme exception que les personnes qui ont un problème médical et qui ont un certificat médical, ils peuvent ne pas apporter de masque à stigmatiser. J'ai des cas de... J'ai entendu des cas d'étudiants à Genève qui se voient menacés de sanctions s'ils ne vont pas avec le masque sur les cours alors qu'ils ont un certificat médical. Si l'adolescent prend et met son certificat son masque facial, il y a un risque non négligeable qui est une attente à son intégrité tant physique que psychologique. Donc finalement, en agissant de la sorte que ce soit finalement le directeur d'école, mais le directeur d'école qui est-ce ? C'est une personne qui travaille pour l'État, c'est un fonctionnaire. Donc l'État va prendre un risque de créer un dommage tant physique que psychologique sur cette personne-là. Et si après, avec l'aide d'un médecin, il y a un lien de causalité évident qui peut être construit entre l'obligation d'aller avec un masque dans un endroit et une péjoration de l'état de santé, il va y avoir une responsabilité de l'État qui peut être construite. Aujourd'hui, les personnes qui ont un handicap physique ou psychologique et qui peuvent et qui doivent pas porter de masque doivent être absolument respectées au sens strict du terme. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, je pense, et avec un risque aussi très important de discrimination, de stigmatisation de ce genre de personnes que l'on met, par exemple, pour des enseignants, que l'on met à la maison en télétravail ou finalement en congé payé en disant non, vous pouvez plus enseigner. Alors qu'il n'y a pas de justification d'arrêt maladie. Elle est en parfaite santé, mais elle a un handicap qui ne lui permet pas de porter de masque. Et ça, c'est aussi des choses qui n'ont pas été mises en pratique dans le cadre du judiciaire parce qu'on n'est pas arrivé jusque dans les tribunaux pour l'instant par rapport à ce port du masque. J'ai beaucoup eu aussi de questions en lien avec ces fameux tests PCR. Alors, le médecin m'a parlé avant de manière très intéressante. Le test PCR, c'est un acte médical. C'est un acte médical qui peut être relativement invatif vu qu'on vous plante un coton relativement loin dans le nez. Et tout acte médical va finalement devoir impliquer ou implique le consentement éclairé du patient. Le consentement, il peut être oral et puis au final, quand on a des grandes opérations que l'on doit subir, on le fait par écrit. C'est plus pour une question de décharge vis-à-vis du médecin qu'autre chose. Par rapport à cette problématique-là, tout individu est en droit de refuser un test PCR. Il a le droit de ne pas donner son consentement éclairé. Alors, si c'est par exemple sans dommage aucun après, il n'y aura pas au niveau de la balance bénéfice-risse, il n'y aura rien du tout. Mais si par exemple on vous dit vous devez faire un test PCR pour que je vous prenne en charge l'empreinte médical, à partir du principe qu'une personne doit subir une opération ou il y a une fracture ouverte ou finalement elle est enceinte, elle doit avoir un suivi de sa grossesse, à ce moment-là, on peut avoir un gros problème. On peut avoir un gros problème parce qu'il y a un refus de soins de la part du médecin qui peut aussi basculer dans le judiciaire et je dirais même dans le côté pénal de la situation. Il en va de même par rapport au vaccin dont on a parlé, donc je ne connais rien, je ne peux pas parler, mais effectivement là aussi il faut le consentement éclairé du patient même si sur la loi sur l'épidémie, le Conseil fédéral peut effectivement rendre obligatoire le vaccin pour une certaine catégorie de population. Donc là, on nous parle de personnes à risque, on nous parle de personnes à soignants, mais il en demeure par moi qu'il faut le consentement éclairé de chaque individu à subir un acte médical. Pour moi, c'est un pilier absolu du droit médical, le pilier absolu finalement d'un état de droit. En Suisse, on est encore dans un état de droit. En tout cas, je l'espère vivement. Voilà par rapport au droit. J'avais juste peut-être une dernière piste parce qu'il y a un article dans le code pénal qui pourrait être relativement intéressant à les gratter. Alors, je dois bien vous avouer que je n'ai pas encore le temps de le faire. C'est l'article 258 du code pénal qui punit celui qui aura porté l'alarme dans la population par la menace ou l'annonce fallacieuse d'un danger pour la vie, la santé ou la propriété d'une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d'une peine pécuniaire. Et finalement, on peut se poser la question de savoir si là, on n'est pas en train d'alarmer la population de façon quotidienne de la part des gouvernements et des médias aussi. C'est effectivement d'une menace pour leur santé. Toute une partie de la population ne risque rien, en tout cas, n'a pas tellement de risque par rapport à ce COVID-19. Donc, c'est une piste à évoquer. Et puis, peut-être, je finis juste par là. Il y a une catégorie de la population dont on parle peut-être un peu moins parce qu'on parle plus des enfants mais on parle moins des personnes qui sont en IMS, on parle moins de nos vieux, entre guillemets, qui, eux, subissent des traitements qui sont totalement inhumains alors que l'on sait que le contact social pour ce genre de catégorie de personnes est extrêmement important et on les prive de tous contacts sociaux. On les isole même dans leur chambre lorsque la famille veut les prendre pour les repas de Noël parce qu'on va gentiment arriver à Noël. On leur dit si vous prenez vos aînés chez vous, ils devront subir des quarantaines de dix jours en venant. Il y a des aides-soignants qui sont habillés de piétons cap avec du plastique, avec des masques et pour moi, là, on pourrait construire une violation de l'article 3 de la CEDH de comportements, de traitements dégradants et inhumains. Voilà, mais on est dans les balbutiements au niveau judiciaire actuellement en Suisse. Il y a des amendes qui ont été distribuées mais actuellement, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jurisprudence. Il y a eu un tout petit peu de jurisprudence en matière de droits administratifs, notamment à Genève en matière de fermeture d'établissements de restauration et d'imposition de Scellé avec un jugement où finalement l'enquête, entre guillemets, je n'ai pas eu une enquête, la descente de police a été jugée disproportionnée par rapport à la situation réelle et le recevoir a pu réouvrir. Le monde a restitué l'effet suspensif au recours en termes juridiques mais il n'y a pas sinon de jurisprudence du tribunal fédéral. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je rebondirai par rapport à... Vous avez parlé justement des tests PCR que tout individu pouvait refuser et là, il y a une question d'une personne qui demande s'il peut quand même être imposé par l'employeur sous peine de licenciement. Alors, pas sous peine de licenciement, pour moi, ça ne tiendrait pas la route. Par contre, le risque que prend la personne qui refuse un test PCR, c'est de faire une quarantaine pendant 10 jours. Puis, lorsqu'il est effectivement, je crois qu'il faut attendre 48 heures, mais ça, c'est... c'est juste 48 heures après la fin du symptôme, revenir, effectivement, on peut considérer qu'il est nouveau négatif. Mais le licenciement, déjà, il faudrait une licenciement immédiat, il faudrait une faute grave, pour moi, ce n'est pas une faute grave. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait justifier un licenciement là-dessus. Je n'ai pas de cas non plus, je ne connais pas de cas de licenciement suite à un vote de test PCR. D'accord, merci. Justement, par rapport aux mises en quarantaine, là, il y avait une question d'une personne, qui n'est pas dans le canton de Fribourg, mais qui a reçu une lettre, suite à une demande de mise en quarantaine spontanée, que si elle ne se soumettait pas à la mise en quarantaine, elle serait contrainte, enfin, par force, et si nécessaire, la quarantaine se passerait en institution. Alors ça, j'ai entendu, j'ai vu, manifestement, c'est des cours des jeunes voix. Je crois que ça existe en Valais aussi. En Valais, ok. Ou finalement, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait priver une personne de sa liberté au motif qu'elle ne fait pas sa quarantaine. Alors qu'on lui inflige une amende au sens de la loi sur l'épidémie, oui. Après, quand la force, non, pour moi, ce serait une détention administrative non autorisée, et puis je vais peine à voir la base légale. Peut-être qu'elle existe, mais je ne la connais pas, en tout cas. D'accord, merci. Il y a une question par rapport à l'interdiction de certains traitements médicaux. Est-ce que ça n'est pas en violation de la déclaration d'Elzinki, article 37 ? Question très précise. Je ne connais pas la déclaration d'Elzinki, je suis n'avré. D'accord. Mais c'est vrai que le principe de base en matière de droit médical, et ça, Dr. Genbar, il ne contredira s'il n'est pas d'accord, c'est quand même la liberté de prescrire. Chaque médecin prescrit le médicament, la médication, le traitement thérapeutique qu'il juge opportun pour ses patients. Après, si le médecin se trompe, ça devient une question de responsabilité civile du médecin. Après, c'est vrai qu'on a vu passer des interdictions de certains hôpitaux publics qui interdisent à des employés, à des médecins employés ou des médecins affiliés à ces hôpitaux publics de prescrire notamment l'hydroxychloroquine. Et puis, là, c'est aussi toujours une question de responsabilité civile parce que le médecin employé travaille sous la RC de l'hôpital public, mais s'il avait une RC privée, du coup, il prescrit l'hydroxychloroquine de son propre chef, de sa propre responsabilité, et il prend lui-même la responsabilité et la prescrit. C'est plutôt une question de responsabilité civile. d'interdiction de prescription. D'accord, merci. Par rapport au port du masque, par exemple, dans les magasins, est-ce qu'on peut vraiment interdire à une personne de rentrer dans un magasin et de faire ses courses si elle n'a pas un masque ? Après, ce n'est pas précisé si elle a une attestation médicale. on peut effectivement lui interdire l'accès, mais c'est une attestation médicale, une dispense de port du masque, non, on ne peut pas lui interdire l'accès. Non, parce qu'on tombe là directement dans la stigmatisation, en fait. D'accord. Ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Oui, exactement. Après, il y a une question aussi assez précise, savoir si en Suisse, certains avocats sont en lien avec l'avocat allemand Rhinor Fulmich. Alors, je sais que les avocats en Suisse alémanique, de ce qu'ils m'ont dit, ils étaient en contact avec lui. Comme moi, je suis en contact avec l'avocat Karl Bruza en France. D'accord. qui a fond d'air et a fond dix-neuf, en fait. C'est une question. Voilà. Chaque pays a ses... Mais Fulmich, il a effectivement, je crois, fait une plainte pour crime contre humanité. Mais en Allemagne, ils ont ce qu'on appelle le « class action », ce que nous, on ne connaît pas en Suisse. Aux Tèses Unis, ils ont aussi, c'est-à-dire la possibilité de faire des actions groupées de la part du citoyen, ce que nous, en Brassus, on ne tenait absolument pas. C'était typiquement le dieselbiette avec Volkswagen, ils ont fait ça avec Fulmich. Donc, c'est une action qui n'est pas possible. En droit suisse, ce n'est pas possible, non. D'accord. Je contrôle. Je crois qu'on a fait... On a fait le tour. J'ai une question. Je peux ? Merci. Qu'est-ce que le droit de recours par la voie de recours quand on reçoit un coup d'appel disant qu'on est en quarantaine ? Est-ce que je peux faire quelque chose ? Alors, déjà, est-ce que j'ai le droit de savoir sur combien de cycles d'amplification ce test a été fait ? Quelle est la marge de manœuvre, la marge d'erreur ? Et puis, après coup, est-ce que je peux savoir avoir un effet suspensif si je fais recours contre ça ? Et déjà, est-ce que ça doit être notifié par écrit ? Alors, une décision pour que tu puisses faire recours, il faudra déjà avoir une décision écrite donc elle doit être notifiée et après, tu as un délai de recours. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, à mon avis, le problème du recours, c'est que, dans un cas comme ça, ils ont enlevé l'effet suspensif. Donc, si tu veux faire recours, il faudrait faire recours en demandant la restitution de l'effet suspensif. Après, par rapport au CT, par rapport au cycle d'omplification, en tant que patient, évidemment, tu as le droit d'avoir accès à ça, à cette information-là. Mais après, il faut voir où est-ce que tu as fait ce test. Si tu as un médecin chez qui tu as fait le test, alors ce serait le médecin d'aller finalement interpeller le laboratoire en disant, voilà, j'ai un savoir, on part sur le savoir, c'est l'accès au... Merci pour la question. Donc, mon laboratoire qui fait les tests indique d'office combien de cycles sont faits chacun des trois séquences géniques. Mais, j'ai entendu de mes collègues que c'était un secret d'entreprise par exemple, j'ai entendu sa paraproteste de Hoffman-Laroche qu'on ne communiquait pas le nombre de cycles, que c'était contraire à la pratique, à la politique de l'entreprise. Ce qui, à mon avis, raisonne très problématique. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. On a fait le tour. Je ne sais pas que je n'ai pas été trop mouillant. Non, je crois qu'on est parfait dans le timing. Alors, merci de nous avoir suivis et bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada